Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce club de lecture que nous organisons tous les mois. Alors, avant d'écouter les travaux que vous avez procuré lors du mois dernier et les suggestions de bouquins que vous avez, je vous propose de vous donner l'exercice que je vous propose à faire pour le mois prochain. C'est très simple, j'ai 5 bouquins avec moi que je vais vous présenter et ce que vous allez faire, vous allez en choisir un des 5 et vous allez réinventer la fin de l'histoire. Donc sur chacun de ces bouquins, il y a un twist final où on entame la fin de l'histoire. Et bien ce twist là, vous le changez et vous réécrivez la fin pour le mois prochain, ok ? Alors je vais vous présenter le premier bouquin. C'est un gros morceau puisque c'est un Stephen King, grand écrivain, vous le savez, si vous êtes dans ce club. Alors c'est le bouquin cimetière, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà lu. Mais pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas lu, de réinventer l'histoire, je vais vous lire le synopsis si vous le voulez bien. C'est parti. Je vais bientôt déchirer l'existence d'écrites et l'on se trouve à paix dans un suspense cauchemardesque. Vous auriez compris, un petit peu un univers mystérieux avec ce bouquin, une fois alternative qui peut être très très gargantuesque. Pour la fin, raventez des 5 livres que je vous propose. Il n'y a pas de limite d'imagination. Vraiment faites parler votre imagination, des choses comme ça. Même si ça peut, comment dire, se détourner un petit peu du livre, ce n'est pas grave. L'exercice, ce que je vais vous faire travailler, c'est vraiment l'inventivité. Et vraiment faire travailler votre imagination, c'est très important. Voilà pour le premier bouquin. J'ai pris des bouquins vraiment extrêmement différents pour essayer de plaire le plus de monde possible. Donc on va passer à un bouquin un peu plus traditionnel que certains d'entre vous ont probablement lu à l'école. On va passer au mariage de Figaro, donc probablement que certains d'entre vous ont lu et que la fin de vous ça n'a pas plu ou je ne sais quoi. Là, je vous donne l'opportunité de la réécrire. Réécrire un classique de la littérature française. Ça peut être intéressant. C'est parti pour la lecture. Figaro s'apprête à se marier avec Suzanne, mais son maître, le comte Alma Viva, cherche à retarder la noce pour obtenir les faveurs de la jeune femme. Au cours de cette journée, pleine de quiproquos et de rebondissements, les domestiques n'hésitent pas à souffler leur maître et les femmes cherchent à prendre leur destin en main. Bon marché, une origule devant rien pour qu'il y ait la société du XVIIIe siècle et qu'on pose une pièce insolente qui renouvelle profitement les genres de la comédie. Ce que vous pouvez faire, c'est que là, c'est très axé sur ce qui se passait au XVIIIe siècle, les enjeux du XVIIIe. Vous pouvez peut-être réécrire la fin du livre avec les enjeux actuels du XXIe siècle. Ça peut être intéressant et ça peut diverger avec la fin originelle. Ça peut être intéressant. Voilà pour le deuxième bouquin. Pour le troisième bouquin, pour le troisième, on va partir sur de la SF. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs d'ASF dans le club. J'ai pris un bouquin avec un thème et des enjeux assez compliqués pour pouvoir inventer une fin assez réfléchie. Ok. Donc c'est peut-être le plus dur des cinq bouquins pour inventer une fin cohérente à l'histoire mais qui change de la fin originelle. Cela dit, je pense que ça peut être un très bon exercice et un très bon challenge pour ceux qui veulent s'y confronter. Alors c'est le problème de Turing. C'est parti. Brian Delaney, génie des mathématiques, touche au but. Il a trouvé une solution au fameux problème de Turing. Créer une intelligence artificielle qui puisse au moins rivaliser avec l'intelligence humaine. Son bureau est envahi, sa machine et ses notes voler, ses commanditaires assassinés, lui-même et laissés pour mort, la moitié de son cerveau détruit. Il va lui falloir recommencer et se reconstruire lui-même, inventant la première prothèse cérébrale. Est-il encore un humain ? Ou plus qu'à de mine, machine ? Voilà pour notre bouquin d'SF. Ensuite, on va partir sur des bouquins un peu plus fantaisistes. Là où l'imagination peut vraiment parler puisque l'univers créé dans ses bouquins peut nous permettre d'inventer des personnages et des choses comme ça qui peuvent être intéressants. Alors, c'est « Les débris du chaudron » de Nathalie Doe. C'est parti. L'amour et la vengeance ont l'art de traverser les âges. Et ce, d'autant plus lorsque les dieux sont impliqués. Pour certains mortels, cela signifie un héritage lourd à porter, mêlé de malédictions. Ainsi en va-t-il d'Augusta Queen et d'Halloween Archtaft, destinés à réparer le chaudron de Keridwen afin de permettre le retour de la déesse. Ils devront compter avec Avang, le terrible démon des eaux, qui les poursuivra de sa haine. Mais, en cette fin de 20e siècle, un dieu veille et se souvient, capable d'arpenter les lieux d'ici et d'ailleurs, Kernunos, sous l'un ou l'autre de ses avatars, permettra à la réalité de rattraper le mythe et de le dépasser. Un bouquin qui peut être intéressant à réécrire, des humains, des demi-dieux, des dieux. Et pour finir, on aura peut-être un bouquin qui va plaire à plusieurs personnes, puisque c'est une sorte de spin-off d'histoire annexe à Percy Jackson, par le même écrivain Rick Riordan, qui cette fois-ci utilise d'autres demi-dieux pour raconter une histoire différente à celle de Percy Jackson. Je vous donne la phrase d'accroche. Trois nouveaux demi-dieux, un héros perdu, un sort qui pourrait tous les détruire. Et on part pour le synopsis. Lorsque Jason, Piper et Léo arrivent à la colonie des cent milliers, le seul refuge pour les enfants de demi-dieux, ils croient enfin être en sécurité. Pourtant, autour d'eux, le climat est à la guerre. Les demi-dieux s'entraînent au tir à l'arc, avec des flèches enflammées et des explosifs. Et la rumeur d'une terrible malédiction court d'un demi-dieu à l'autre. Pire encore, Jason, Piper et Léo sont les élus pour une dangereuse quête qui doit être accomplie avant le solstice d'hiver. Le trio a quatre jours pour délivrer Erra et empêcher la malédiction de se réaliser. Vous pouvez réinventer l'histoire pour les faire réussir leur quête ou rater leur quête. Et du coup, changer l'histoire totale de ce monde. Ça peut être intéressant puisque vous pouvez ajouter toutes les créatures mythologiques que vous voulez à votre récit. Des minotaures, des chimères, peu importe, des dieux même. Ce qui peut être assez cool comme exercice. Voilà pour les cinq livres que j'ai à vous présenter. Et enfin, de club, vous viendrez chercher celui que vous voulez pour le lire et probablement le réécrire. Et le mois prochain, on pourra écouter certaines de vos histoires. Bien évidemment. Dès à présent, on va passer aux exercices de la dernière fois. Et après, on passera aux recommandations. C'est parti. Allons-y. Allons-y.